Bonjour mes chers élèves de la quatrième année, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une leçon de grammaire sous forme d'une révision. On va traiter deux cours, les compléments du verbe et la phrase affirmative et la phrase négative. Commençons tout d'abord par le complément. C'est quoi le complément d'objet? Le complément d'objet est un mot ou groupe de mots qui complète le verbe, c'est-à-dire il complète le sens du verbe. Il précise sur quoi ou sur qui porte l'action. Il ne peut être ni supprimé ni déplacé. On distingue deux tubes de compléments. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct répond à la question qui, quoi. Le complément d'objet indirect répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Prenons deux exemples. L'exemple A, la phrase A. Éminent aime la forêt. Où est le verbe? Quel est le verbe dans cette phrase? Le verbe, c'est aime. C'est le verbe aimer. C'est un verbe. Éminent aime quoi? Éminent aime la forêt. La forêt, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'il est attaché directement au verbe. Est-ce qu'on peut supprimer ce complément? On va dire, Amina aime. Est-ce que le sens de la phrase est complet? Non, le sens de la phrase est incomplète. Donc, le complément d'objet, on ne peut pas le supprimer. Ici, la forêt, c'est un complément d'objet direct. On passe à la phrase B. Idir se rappelle de ses vacances. Où est le sujet? Quel est le sujet dans cette phrase? C'est quoi? Idir. Très bien. Où est le verbe dans cette phrase? Quel est le verbe dans cette phrase? Se rappelle. Oui, se rappelle, c'est un verbe pronominal. Idir se rappelle de quoi? Oui. Très bien. Idir se rappelle de ses vacances. De ses vacances, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi c'est un complément d'objet indirect? Parce qu'il n'est pas relié directement au verbe. Il est lié au verbe par une préposition. C'est la proposition de. Les prépositions les plus souvent utilisées sont « de » et « a » avec accent. J'espère que vous avez compris le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. À retenir. Le complément d'objet direct répond à la question « qui, quoi? » Le complément d'objet indirect répond à la question « à qui, à quoi, de qui, de quoi? » On ne peut pas le supprimer. Regardez la phrase B. Si on supprime de ses vacances et dire ce rappel, est-ce que le sens de la phrase est complète? Non, il n'est pas complet. Donc, le complément, c'est un mot essentiel qu'on ne peut pas le supprimer et aussi on ne peut pas le déplacer. Maintenant, on va vérifier nos acquis. Vous avez l'activité numéro 1. J'entoure le verbe et je souligne le complément d'objet direct. On va lire les phrases. La phrase A. Mon frère range son vélo. Regardez bien la phrase. Où est le verbe dans cette phrase? Quel est le verbe dans cette phrase? Oui? Bien, range. On va entourer le verbe range. Mon frère range quoi? Il range sans vélo. Sans vélo, c'est quoi? Oui, c'est un complément d'objet. Direct ou indirect, c'est un complément d'objet. Direct, bien, parce qu'il est lié directement au verbe. On va le souligner. Passons à la phrase B. J'ai reçu une lettre. Où est le verbe dans cette phrase? Oui? Très bien, c'est reçu. C'est le verbe recevoir. C'est un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect? Oui, bravo, c'est un complément d'objet direct, parce qu'il est lié directement au verbe. Ici, on entoure le verbe et on souligne le complément d'objet direct. Passons à la phrase C. Vous aimez votre maman. Quel est le verbe dans cette phrase? Oui? Aimer. On va l'entourer. Le verbe aimer. Vous aimez qui? Vous aimez qui? Votre maman, oui. C'est un complément d'objet direct. On va le souligner. Bien. On passe à l'activité numéro 2. Oui. Dans l'activité numéro 2, il s'agit de souligner le complément. Nous avons vu que pour trouver le complément d'objet indirect, je pose la question, à qui, à quoi, de qui, de quoi. La première phrase, mon père parle de ses exploits. Quelle question pose-t-on? Oui. Mon père parle de quoi? Ah, mon père parle de quoi? La réponse à cette question, c'est un complément d'objet indirect de ses exploits. Regardez la préposition 2. Le complément n'est pas lié directement au verbe. Il est séparé par une préposition. C'est la préposition 2. On passe à la deuxième phrase. Jamel, Jamel ressemble à son frère. 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 Quel est le verbe dans cette phrase? Oui. Ressemble. Très bien. C'est le verbe ressembler. Jamel ressemble à qui? Oui. Jamel ressemble à son frère. Donc, à son frère, c'est un complément d'objet indirect. Passons à la dernière phrase. Elle pense à son ami. Quel est le verbe dans cette phrase? Oui. Pense. Très bien. C'est le verbe penser. Quelle question pose-t-on pour trouver le complément d'objet indirect dans cette phrase? Pose la question. Elle pense à qui? Elle pense à son ami. Donc, à son ami, c'est un complément d'objet indirect. Passons à la troisième activité. J'entoure le complément d'objet direct et je souligne le complément d'objet indirect. Dans cette activité, il s'agit de faire la distinction entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. La première phrase. Ali pense à son avenir. Quel est le verbe dans cette phrase? C'est le verbe oui, penser, pense. Ali pense à quoi? Il pense à son avenir. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le souligner. À son avenir. Papa range ses vêtements. Quel est le verbe dans cette phrase? Oui, bien, range. Papa range quoi? Ses vêtements. Donc, ses vêtements, c'est un complément d'objet direct. Passons à la première phrase. Je me souviens de ma maîtresse. Quel est le verbe dans cette phrase? Souviens, me souviens. C'est un verbe pronominal. Je me souviens de quoi? Je me souviens de ma maîtresse. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Je vais le souligner. Oui, j'espère que vous avez bien compris les deux sortes de compléments. Complément d'objet direct qui répond à la question qui, quoi? Et le complément d'objet indirect qui répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi. Maintenant, on va voir la phrase affirmative et la phrase négative. C'est quoi la phrase affirmative? La phrase affirmative est utilisée pour dire oui ou exprimer son accord. Exemple. Ce monsieur protège la forêt. Je pose la question. Est-ce que ce monsieur protège la forêt? Oui, ce monsieur protège la forêt. Donc, c'est une phrase affirmative. On passe à la phrase négative. La phrase négative est utilisée pour dire non ou exprimée sans désaccord. Ce monsieur ne protège pas la forêt. C'est une phrase négative. Quels mots ont été ajoutés à la phrase B? Ce sont les mots ne, pas. Comment on les appelle? Bien, on les appelle les mots de la négation. Où se trouve-t-il? Ne se trouve plus bien devant le verbe. Et pas où se trouve-t-il et se trouve après le verbe. On dit que ne pas encadre le verbe. Oui, passons à la phrase c'est. Samir fait toujours ses devoirs. Je pose la question. Est-ce que Samir fait ses devoirs? Oui, Samir fait toujours ses devoirs. C'est une phrase affirmative, veut dire oui. Regardons la phrase D. Samir ne fait jamais ses devoirs. Est-ce que Samir fait ses devoirs dans cette phrase? Non, Samir ne fait jamais ses devoirs. Où est, quel est le verbe dans cette phrase? Oui, c'est fait, c'est le verbe faire. Regardez les mots de la négation, ne jamais. Elle encadre le verbe. Il y en a plusieurs mots de négation. Il y a ne pas, ne pas, ne plus, ne jamais. Il y en a un mot de négation. Il y en a d'autres mots de négation. Pour passer de la phrase affirmative à la phrase négative, j'ajoute les mots de la négation. Ces mots de la négation, ils encadrent le verbe. La phrase négative, c'est le contraire de la phrase affirmative. On passe à la rubrique « Je m'applique ». La première activité souligne la phrase négative et entoure les mots de la négation. Alors, dans cette consigne, il s'agit de souligner la phrase négative. On va chercher la phrase négative et on va entourer les mots de la négation. Quels sont les mots de la négation ? Oui, ne pas, oui, ne jamais, oui, ne plus. Très bien. La phrase A. Le vent souffle très fort et casse les arbres. Quel est le verbe dans cette phrase ? Oui, souffle. Regardez le verbe souffle. Est-ce qu'il est encadré par les mots de la négation ? Non, il n'y a pas les mots de la négation. Non, ce n'est pas une phrase négative. C'est une phrase affirmative. On passe à la phrase B. Ne mets jamais le feu aux arbres. Est-ce que c'est une phrase négative ? Oui, à vous. Pourquoi ? Oui, il y a les mots de la négation. On va les entourer. On va les entourer. On entoure les mots de la négation. Ne jamais. C'est une phrase négative, donc on va la souligner. Ne mets jamais le feu aux arbres. On passe à la phrase C. Des promeneurs ne font pas attention à la forêt. Quelle est la forme de cette phrase ? Oui, c'est une phrase négative. Donc, on va la souligner. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le verbe est encadré par les mots de négation NE PAS. Bien, on passe à l'activité numéro 2. transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives. La phrase A, Idir, comprend les explications du garde forestier. La phrase B, Adam discute toujours avec son frère. Le grand-père veut encore expliquer comment poussent les arbres. Je vous laisse le temps de réfléchir. Je vous laisse le temps de réfléchir. Oui ? On passe à la réponse. Oui, bien. Idir comprend les explications du garde forestier. Quel est le verbe dans cette phrase ? Oui ? Bravo ! Le verbe, c'est comprend. Pour passer de la phrase affirmative à la phrase négative, je vais ajouter les mots de la négation. La réponse est... La réponse est... Idir... 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 Ne... 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 Comprend... Idir ne comprend pas... Idir ne comprend pas... Idir ne comprend pas... Du garde forestier. 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 Oui, regardez, on encadre le verbe par ne pas. La deuxième phrase. Edir discute toujours avec son frère. Oui ? Pour transformer cette phrase affirmative à la phrase négative, je cherche le verbe. Où est le verbe dans cette phrase ? Discute. Bravo ! Donc, on va encadrer le verbe par les mots de la négation. Indemme ne discute toujours devient jamais. Un dame ne discute jamais avec son frère. On passe à la phrase C. Le grand-père veut encore expliquer comment poussent les arbres. Quel est le verbe dans cette phrase ? Oui ? Oui, c'est veut. C'est le verbe vouloir. Donc, on va encadrer le verbe par les mots de la négation. Le grand-père, le grand-père, le grand-père, ne veut, encore devient plus, ne veut plus, ne veut plus expliquer. Comment poussent les arbres. Vous avez compris ? Faisons un petit résumé. La phrase affirmative, elle permet de dire oui. La phrase négative, elle permet de dire non. Pour passer de la phrase affirmative à la phrase négative, j'ajoute les mots de la négation. Et j'encadre le verbe avec les mots de la négation. J'espère que vous avez compris. Au revoir, mes chers élèves.